Au début de l'année, même avec la crise du Covid-19, c'est ce qui ressort du baromètre des apprentis d'Auteuil, dont les chiffres sont publiés ce matin. Beaucoup de Français aident, beaucoup de Français sont solidaires, principalement avec l'entourage proche, les voisins aussi. 26% des Français ont fait un don à une organisation caritative. Depuis le début de l'année, un chiffre qui grimpe à 61% chez les personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Les personnes à très haut revenu ont donc été encore plus généreux. La crise sanitaire et le confinement que nous venons de traverser ont donc fait naître un réel élan de solidarité. Martin Bourdin. La crise sanitaire, le confinement, les difficultés sociales que ça a engendré, la situation a beaucoup fait réfléchir Moëz, un pharmacien de 35 ans. J'ai vu des gens, une file d'attente dans un centre de secours populaire, ça m'a touché. On dépense moins en restos, en sorties et tout ça, donc autant que ça aide les gens dans le besoin. Alors il n'a pas hésité à mettre la main au porte-monnaie encore plus que d'habitude pour aider les associations caritatives. Entre février et mars, je pense que j'ai contribué à hauteur de 300 euros. Secours populaire, médecin sans frontières aussi et restos du cœur. Un cas loin d'être isolé les dons et les promesses de dons sont de plus en plus importants. C'est ce qui frappe Stéphane Dauge, le directeur de la communication des apprentis d'Auteuil, qui a réalisé ce baromètre. On a tout de même un Français sur quatre qui dit qu'il compte donner cette année 25% de plus que ce qu'il a donné l'année dernière. Et le don moyen qui est évoqué par ces donateurs est de 300 euros. Donc on peut supposer une hausse de dons. La crise sanitaire a donc créé un élan, l'enjeu maintenant, et de faire en sorte qu'il perdure, que ce ne soit pas un épiphénomène. C'est dans ce but que la styliste et philanthrope Agnès B lance elle aussi un appel, notamment envers les plus riches. Moi je suis très heureuse de cette prise de conscience qu'il y a eu grâce à ce Covid. J'espère que ça va continuer sur le long terme. Une fois qu'on l'a en soi, ça devient presque automatique et normal, c'est tout. On va voir ce que ça donne, je pense que les gens ont pu changer. Moi j'ai une nature optimiste et j'espère que les gens ont changé en bien. Optimisme conforté par le baromètre. Sur dix Français gagnant au moins dix mille euros chaque mois, plus de huit prévoient de donner aux associations d'ici la fin de l'année.